Anne-Pierre Relecteur d'Orient Ce soir, on m'a offert une scène dans un théâtre, 700 paires d'oreilles, et on m'a demandé d'inspirer. Je me suis dit pourquoi pas, ça serait l'occasion de sortir de mon laboratoire de recherche, côtoyer les humains de nouveau et revoir la lumière du jour. C'est ainsi que j'ai décidé de vous raconter mon histoire afin de vous aider à mieux comprendre l'impact de la science sur l'environnement. L'histoire a commencé il y a 7 ans, j'étais encore au lycée, sur le point de choisir une branche scientifique, quand mon prof de maths est venu me dire « Yousra, change de filière, les sciences sont trop compliquées pour toi. » Ça fait mal. Mais comme je suis un peu têtu, j'ai décidé de faire exactement le contraire et de laisser un impact sur le monde scientifique. Ceci ne m'a pas empêchée de me poser quelques questions. Et de mémoire, ce qui m'avait le plus interpellée, c'était pourquoi la science fait si peur que ça. Deux hypothèses me sont venues à l'esprit. La première, elle est assez évidente et elle émane du fait que nous, les humains, on a tendance à choisir les phénomènes les plus simples et leur attribuer les mots les plus compliqués. Et ceci a contribué à l'éloignement de pas mal d'entre nous du monde scientifique. La deuxième hypothèse, elle est un peu moins évidente et nécessite une réflexion un peu plus profonde, dans le sens que la science, à la base, elle a été faite pour observer l'environnement, prévoir son comportement afin d'assurer la survie de notre espèce. Mais au fil des siècles, on s'est de plus en plus éloigné de ce but-là. Et on est passé d'un but constructif à un but destructif. On a combiné science, industrie. On a développé des sciences plus ou moins polluantes. On s'est mis à consommer, surconsommer. Et on a fait suffisamment de mal à cette planète qui nous a si bien accueillis jusque-là. Avant de commencer ma formation d'ingénieur, quand on me parlait de matériaux de science, la seule chose à laquelle je pouvais penser était ceci. Mais au fur et à mesure que j'ai appris un peu plus sur le monde des matériaux, j'ai compris qu'ils ne sont pas très différents de nous, les humains. Dans le règne des métaux, par exemple, on va trouver différentes classes sociales. En haut de la pyramide, on va trouver les métaux les plus nobles. Eux, ils ont la vie facile et on paie très cher pour les avoir. Et à fur et à mesure qu'on va descendre dans la pyramide, le potentiel va diminuer de plus en plus. Et à la base, on va trouver les métaux les moins nobles, comme le titane, le magnésium, etc. Les métaux peuvent également avoir un trait de caractère. On va trouver, par exemple, les capricieux, comme les semi-conducteurs, qui vont accepter de laisser passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. On va trouver les fragiles, comme les céramiques, qui vont se briser en mille morceaux dès le premier choc. On va également trouver les dévoués, comme le zinc, qu'on va utiliser dans des anneaux sacrificiels pour protéger les aciers contre la corrosion. Qui dit trait de caractère différent, dit également comportement social différent. Quand on va mettre en contact deux métaux, par exemple, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Pour faire court, je vais prendre deux exemples extrêmes. Soit ils vont avoir un comportement répulsif, comme ce qui va se passer quand on aura deux aimants ayant un même pôle. Soit ils vont avoir un comportement attractif, c'est-à-dire qu'ils vont s'attirer au point de diffuser l'un dans l'autre. Et c'est ce qui va nous permettre de réaliser des assemblages. Maintenant, ce qui se passe à l'échelle atomique, c'est ceci. On va imaginer un matériau A, et un deuxième matériau qu'on va appeler le matériau B. Maintenant, vous voyez l'atome jaune au milieu, le beau gosse avec des lunettes. Il va se rendre compte que l'atome voisine n'est pas si mal que ça. Ils vont décider de se mettre ensemble quand les conditions le permettent. Par conditions, je veux dire une température élevée, la présence d'humidité, le passage d'un courant, par exemple. Ils vont décider de s'installer dans le quartier de Madame, parce qu'elle est plus noble peut-être, que son quartier est plus chouette. Sauf que quand Monsieur va déménager, il va laisser un vide. Imaginons maintenant que plusieurs couples d'atomes se forment. Eh bien, plusieurs vides vont se former, et le vide va s'accumuler au point d'apparaître à l'échelle macroscopique. Concrètement, le matériau va se détériorer, il va se désintégrer. Maintenant, en tant que scientifique, on va jouer le rôle d'agent de frontière, c'est-à-dire qu'on va chercher à réguler le passage des atteintes. Soit on va se dire, oui, nous on veut avoir un dépôt, on veut réaliser un dépôt, du coup, c'est pas grave si le matériau B se détériore, et du coup on va maximiser le flux dans un sens. Soit on va jouer le rôle des méchants, on sait bien que les atomes s'aiment bien, mais on va quand même les séparer, parce que ça peut être dangereux pour la structure. soit on va être raisonnable, et on va équilibrer le flux dans un sens comme dans l'autre. Et c'est ce qu'on va utiliser pour réaliser des assemblages, entre autres en électronique. Maintenant, dans mon cas, le matériau A, c'est le cuivre, le matériau B, c'est l'atteint. Mon problème, c'est que l'atteint, il est pas si beau que ça. Et du coup, Madame Cuivre, elle n'a pas envie de se mettre avec lui. Du coup, ce qu'on fait, on va chercher à tricher. On va lui mettre des lunettes, le papillon, on va lui rajouter du parfum et tout ça. Et concrètement, il s'agit de l'ajout du plan. Actuellement, ça marche bien, on arrive à réaliser des assemblages grâce à ça, on arrive à leurrer Madame Cuivre. Par contre, le plan, c'est un métal lourd, pardon. C'est un métal lourd, et c'est ce qui va faire qu'une partie de votre ordinateur, une partie de votre téléphone, là où il y aura la présence de plan, c'est ce qui va faire que cette partie-là, elle va être non-récyclable. Et qui dit non-récyclable dit accumulation de déchets, et notamment des déchets électroniques. on parle de 3 millions de tonnes de déchets électroniques en 2020, soit l'équivalent de 287 tours Eiffel, et 57 Titanic. Maintenant, on a bien compris, c'est pas bien de tricher, on va faire avec ce qu'on a, on va juste faire de telle sorte à ce que la première rencontre entre Madame Cuivre et Monsieur Etan soit la plus inoubliable possible. C'est-à-dire qu'on va faire de telle sorte à ce que l'atmosphère soit chaleureuse, on va fermenter la température à 300 degrés, on va faire un petit vent d'acide, et on va les plonger dans le vide de temps en temps, jusqu'à ce que le passage des atomes soit équilibré dans un sens comme dans un autre. Ensuite, les couples d'atomes se forment, ils vont donner naissance à une première génération d'atomes qu'on va appeler Cu6FN5, une deuxième génération d'atomes, du Cu3SN, et ceux-là, ils sont robustes, ils ont des propriétés meilleures que leurs parents, et du coup, ils permettent d'assurer un assemblage qui soit le plus robuste possible. Maintenant, si je vous ai raconté tout cela, c'est surtout pour attirer votre attention par rapport aux efforts qui sont fournis à l'échelle scientifique, afin de pallier aux erreurs du passé. Je sais que pas mal d'entre vous, disons la majorité, sinon ça ne serait pas humain, on est tous contrariés par le fait que dans le monde, on utilise des armes nucléaires, des armes chimiques, mais on oublie que chacun d'entre nous détient une arme tout aussi destructrice qui est notre façon de consommer. Applaudissements Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez à la sortie de cette salle, c'est que la prochaine fois où vous essayez de faire une nouvelle acquisition, imaginez tout le processus, imaginez qu'il va falloir séparer chaque matériau à part, imaginez des petits boxes dans lesquels on va mettre ces matériaux, chaque petit box est destiné à une façon de recycler données, plus ou moins complexe, et gardez en tête que quelque part, il y a une partie qui ne va pas être recyclée. Parce que si on continue à ce rythme-là, on aura tous les gadgets dans ton rêve, mais on n'aura plus de planètes pour vivre. Et merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501